Mouami, de Rwanda, il logeait au Graveneur. Et chaque fois qu'il revenait en Belgique, il allait au Graveneur. Alors qu'on aurait voulu, à un moment donné, il y a eu une discussion, il devait aller ailleurs. Il dit non, non, je reste ici. Il était donc Mouami, de Rwanda, et il devait venir suivre des cours d'administration ici en Belgique. Et je sais qu'il était logé au Graveneur, et je crois qu'il allait tous les jours à Namur. Et il y avait une escorte spéciale qui venait le chercher alors, pour aller. Et après, Kerr Bergen l'a nommé citoyen d'honneur du Patelin. Alors ça, c'était une fête, une soirée aussi, là, avec le Mouami. Et il y avait à côté de la table, à côté de moi, il y avait un couple de messieurs qui étaient occupés à discuter. Moi, je vais danser avec la femme du Mouami. Et l'autre dit, c'est impossible, impossible, je vais, il dit. Et pour finir, il est parvenu à se faufiler, il est allé la chercher, il a fait deux, trois tours, mais le Mouami était vite là, et il a reprise. Voilà, il était dans la farandole. Ce sont les jardins du Grand-Veneur, qui étaient à ce moment-là entretenus d'une façon merveilleuse. Maintenant, c'est devenu un pensionnat. La tenue de Kerr Bergen, on a fait un pensionnat. Oui, oui, le Mouami est là avec sa grande tenue et sa femme. Et comme il y avait assez bien de chevaux là-bas, à Kerr Bergen, dès qu'il y avait une fête ou quelque chose, il y avait tous des cavaliers. En 154, il a été admis membre du Lions Club de Kerr Bergen. Mais il était tout fier. Le Mouami est là-bas.